Je suis ici pour vous parler de ma recherche en anthropologie qui se compose de phénoménologie et d'une approche de terrain, donc une ethnographie basée sur la participation observante. Nous verrons d'abord, je vais vous présenter des notions et des concepts qui m'ont permis de faire science, d'analyser et de synthétiser un long travail d'observation et une forme d'engagement corporel et intellectuel du chercheur que je suis. Donc l'intitulé de cette communication ici, c'était donc « Sentir de l'intérieur, comment relater et analyser les pratiques de conscience du Zin'en Qigong, création d'une méthodologie ethnographique avec l'émerciologie ? » C'est pratiquement le titre de mon article qui vient d'être publié le 3 juin, qui est « Sentir le corps de l'intérieur, ethnographie d'une pratique de Zin'en Qigong avec projection d'image ». Alors, ce que je comptais faire aujourd'hui, c'était m'arrêter sur les notions et les concepts que j'emploie justement dans cet article. Donc ça serait une sorte de complément finalement de mon article. Les concepts sont nombreux, il y a plusieurs manières de les entendre, donc je vais vous donner ma façon, comment moi je les interprète et comment je les comprends. C'est ce que je considère être l'éléphant dans la pièce, ce qui est évident mais qu'on pourrait nier ou passer à côté, surtout moi qui suis le premier concerné par cette critique. Cet éléphant, c'est la subjectivité du chercheur. Donc c'est parler de notre expérience en tant que chercheur, une orientation du regard différent de ce que les sciences sociales préconisent, c'est-à-dire se focaliser sur les autres et parler des autres, c'est ce qu'on fait, afin d'être plus objectif bien sûr. Et ici je voulais commencer par une citation de Lévi-Strauss qui m'a souvent inspiré. C'est donc ainsi l'appréhension, qui ne peut être qu'objective, des formes inconscientes de l'activité de l'esprit, parce que je suis anthropologue, je précise, conduit tout de même à la subjectivation, puisqu'en définitive c'est une opération du même type qui, dans la psychanalyse, permet de reconquérir à nous-mêmes notre moi le plus étranger. Et dans l'enquête ethnologique, nous fait accéder au plus étranger des autrui comme à un autre nous. Dans les deux cas, c'est le même problème qui se pose, celui d'une communication cherchée, tantôt entre un moi subjectif et un moi objectivant, tantôt entre un moi objectif et un autre subjectivé. Donc ça, c'était la préface de Lévi-Strauss sur le travail de Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie. Et oui, donc Lévi-Strauss parlait de subjectivité, je dis ça parce que quand on apprend l'anthropologie, on parle rarement de subjectivité en parlant de Lévi-Strauss, et donc il l'intégrait dans sa propre pensée scientifique. Pour résumer le propos de Lévi-Strauss, je dirais que c'est une façon d'observer l'autre, faisant apparaître qui nous sommes inconsciemment, dans l'observation de l'expression de sa culture. Le but étant l'objectivité, nous reviendrons sur ce point. Ce que j'ai choisi de faire dans ma recherche, ce n'est pas ce que proposait Lévi-Strauss, puisque nous avons tous le même but en science et faire science, l'objectivité étant ce qui nous permet de faire science ensemble. Ce n'est donc pas le but qui est différent de ma recherche, mais le comment mener à bien cette recherche. Et j'ai simplement inversé la focale de départ. Je suis passé par mon point de vue afin de tenter de révéler l'inconscient de l'autre. C'est une forme de désaliénation, choisir d'être soi et de comprendre l'autre en passant par soi-même. Finalement, c'est observer l'autre à travers nos yeux, le corps de l'autre à travers notre corps et nos sensations, permettant aussi une meilleure compréhension par empathie de ce que l'autre exprime lorsqu'il l'exprime. J'ai pris la métaphore dans la conclusion de cet article, les métaphores du diapason. Vous savez, cet instrument permet de donner le la afin de s'accorder entre musiciens ou d'accorder son instrument. Donc tout l'art de l'observation de ce qui est intérieur à l'autre, parce qu'on parle de pratiques internes et de vie internes, c'est une forme de transmission de l'expérience vécue par l'autre. Quelle manière pouvais-je trouver de capter cette expérience autre que de me rapprocher de l'autre afin que je puisse comprendre ce qu'il vit ? L'ethnopraxie, ça vient de la contraction, bien sûr, de l'ethnographie et de la praxie, donc la pratique. C'est en fait une ethnographie pratiquante, une observation pratiquante ou participante. Ma recherche, c'est un rapprochement par l'essence, par le vécu que nous avons en commun, l'autre et moi-même. Ensuite, l'émerciologie, qui est bien connue de cette école. Sentir son corps vivant, et là je cite Bernard Andrieux, sentir son corps vivant nous éveille à une nouvelle connaissance de soi et d'autrui et exige une attention à soi dans le cours de notre existence, mais aussi au travers d'une intercorporealité. Donc c'est une petite définition, une définition course de l'émerciologie. J'ai ma propre conception de l'émerciologie, en tout cas mon propre entendement, ou plutôt interprétation, que j'ai rapproché d'un concept de Qigong que j'ai vécu lors de mes pratiques de mon apprentissage du Zinen Qigong. Ils appellent ça le Teach Us The Way, traduit en anglais par Conscienteness Related with Experiencing and Observing, ou dite The Feel Observed Thinking, donc la pensée sentant observante. Je prends ça de la personne qui a créé le Zinen Qigong, qui est le professeur en médecine traditionnelle chinoise Pang Ro Ming. Nous pouvons appeler cette pensée d'observation du ressenti, Teach Us The Way, une conscience utilisée pour sentir et observer notre propre activité de vie intérieure. Donc ça c'est une définition de comment lui préconisait des exercices de Qigong. Et dans l'idéal, un état d'esprit que nous retrouvons dans la pratique du Qigong donc. Quand quelqu'un pratique le Qigong, il a besoin de se concentrer sur ses propres processus de vie internes. Sentant le mouvement et les changements à l'intérieur de ceci, cet état de conscience se réfère à une phrase du bouddhisme Zen, Yin Ding Sheng Hui, laquelle se traduit par La stabilité rend plus profonde l'observation. Dans le Zinen Qigong, c'est la concentration de la conscience qui renforce l'activité de la vie. Alors il faut s'entendre par conscience. Pendant ce processus, il n'existe aucune pensée logique ou de jugement ou encore de déduction. Les sensations et les émotions peuvent être présentes, mais elles sont observées sans les analyser. Avec plus de stabilité, l'observation est plus grande, plus grande est l'observation et plus grande est la stabilité. La conscience sent directement et observe la variété des changements intérieurs. Fin de la citation. Donc, ici, je me suis retrouvé sur un terrain de Zinen Qigong avec des théories écrites par son fondateur qui faisait écho fortement à la notion des merciologies que j'avais lue chez Bernard Andrieux. Et donc, au moment de l'ethnologie, au moment d'analyse de mon terrain, c'est vrai que dans la lecture des écrits de Bernard Andrieux, c'était évident qu'il y avait déjà des outils qui nous permettaient d'analyser des terrains comme celui du Zinen Qigong.